Alors lorsqu'on parle de la France, on parle de plus de deux siècles de relations. On parle de relations qui couvrent tous les domaines, économiques, politiques, même de la défense. On parle aussi de... Alors depuis 2015, pardon, on a eu trois visites présidentielles, 18 visites ministérielles. La France est sixième investisseur étranger. Il est le premier marché, l'Egypte est le premier marché de la France, de la région du Proche-Orient, pour dire que les relations sont fortes, sont bien là. Et justement pour en parler, encore une fois, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Jean Mousséha, économiste. Bonjour. Bonsoir. Alors on parle de plus de deux siècles de relations fortes. On a commencé avec un petit peu de... des relations culturelles, on va dire, ensuite qui se sont développées. Aujourd'hui, où en est-on de ces relations-là entre les deux pays ? Bah écoutez, effectivement, l'Egypte est une passion française, comme on dit. C'est une passion qui est historique, vous l'avez rappelé. Je crois que la France a révélé l'Egypte au monde, avec toutes les découvertes de la campagne napoléonienne. Et je crois que dans la population égyptienne, que je connais assez bien, la mémoire de la présence française en Egypte est plutôt positive, contrairement à la présence britannique, par exemple. Les Égyptiens gardent de la France un bon souvenir. Et d'ailleurs, ça se retrouve dans un certain nombre de mots que les Français ont laissés dans la belle langue égyptienne. Et donc, il y a effectivement une proximité tout à fait unique entre l'Egypte et la France, des relations qui irriguent en quelque sorte cette mémoire et qui la font vivre au jour le jour. Alors évidemment, si on doit parler un petit peu des relations contemporaines, depuis la Révolution, depuis ce qui s'est passé en 2011, et puis l'arrivée de M. Sissi au pouvoir, il y a eu le bateau à Tanguay, on va dire. Le bateau des relations à Tanguay, parce que c'est vrai que la présidence Hollande, notamment, et d'ailleurs, suivant cela la tendance européenne, n'avait pas vu d'un très bon oeil, je dirais, l'arrivée de M. Sissi au pouvoir. Il n'y a guère que quelques personnalités politiques qui, à l'époque, françaises, qui, à l'époque, avaient soutenu l'arrivée de M. Sissi au pouvoir, en premier rang desquelles Marine Le Pen. Mais c'est vrai que la classe politique française, dans son ensemble, était plutôt réticente. Ce qui est d'ailleurs extraordinaire, puisque M. Sissi n'est pas arrivé au pouvoir par une opération céleste. Il y a eu quand même des dizaines de millions de personnes qui se sont massées dans les rues. Et on peut considérer que ce qui s'est passé le 30 juin 2013, c'est une révolution, au sens historique du terme. Je vous rappelle quand même que ce qu'on a appelé la révolution du 23 juillet 52, que nous allons fêter après-demain, n'a concerné finalement que quelques officiers libres. Et en ce sens, c'était un coup d'État, celui-là. Mais la terminologie a gardé le mot de révolution. A fortiori, je dirais, quelque chose qui est porté par des millions de personnes. Et donc, effectivement, il y a eu peut-être une mésentente dans les relations franco-égyptiennes à ce moment-là. Bon, évidemment, tout de suite après, la France est revenue, je dirais, dans le sillage de la pensée politique égyptienne, puisque malheureusement, comme vous le savez, la France a été endeuillée par les attentats. Est-ce que vous pensez que c'était un déclic ? Ah, clairement. C'était clairement un déclic, puisqu'en fait, le combat de M. Sissi, et plus généralement de l'armée égyptienne, c'était un combat contre l'intégrisme. C'était un combat contre l'islamisme, contre l'extrémisme religieux, qui est arrivé au pouvoir en Égypte dans des conditions, il faut quand même le dire, un peu douteuses, parce qu'on parle de scrutin démocratique. Bon, on ne sait pas très bien, l'Égypte est un pays très complexe à comprendre de l'extérieur, et on ne sait pas très bien ce que dans les coulisses, la manière dont les choses se sont passées. Moi, personnellement, je ne crois pas que le scrutin égyptien qui a amené M. Morsi au pouvoir ait été un scrutin à la loyale. Je pense que, de manière très raisonnable, les autorités civilo-militaires égyptiennes ont laissé Morsi gagner, ont déclaré la victoire de Morsi, parce qu'il était à craindre que si on annonçait la victoire de quelqu'un d'autre, en l'occurrence M. Chafik, à l'époque, qui s'était présenté contre lui, il y ait un bain de sang. Mais il l'avait annoncé, il avait annoncé la tendance. Exactement. Et alors, c'était d'autant plus crédible que pendant toutes les années Moubarak, Moubarak avait fait ce deal, en quelque sorte, avec les frères musulmans, en disant, vous ne touchez pas à la politique, et puis on vous laisse le terrain économique, le terrain financier, le terrain associatif. Et donc, ce qui fait qu'il y avait des cellules partout. Il y a même des endroits en Égypte, avant la révolution, enfin, avant le délai des ordres du 25 janvier, il y avait des endroits en Égypte qui étaient totalement tenus par les frères musulmans, qui assuraient le rôle d'un État, en quelque sorte. Et donc, si vous voulez, la relation franco-égyptienne post-2013 est une relation qui a été marquée par tout ça. Et donc, les attentats qui ont eu lieu en France ont subitement réveillé la classe politique française en disant, tiens, peut-être que finalement, ce qui se passe en Égypte et la façon dont le président Sissi et le nouveau régime égyptien luttent contre la pensée des frères musulmans, peut-être que l'Égypte, pour une fois, a été un peu avant-coureur dans ce qui se passe dans l'orientation de la menace que connaît la France. Et donc, c'est très clair. On a vu un président François Hollande avant 2015 qui était totalement rétif au régime égyptien et qui donnait crédit à toutes les... enfin, qui donnait pignon sur rue aux organisations des droits de l'homme, très souvent sous financement américain, etc. Et puis, le François Hollande d'après 2015 qui se rend... qui, donc, en Égypte plusieurs fois... À l'inauguration du canal de Suez. À l'inauguration du canal de Suez, exactement. qui donne son feu vert à la vente de tout un tas d'armements français à l'Égypte. On voit vraiment très clairement très clairement cette césure. Et d'ailleurs, c'est... Vous savez, le général de Gaulle avait l'habitude de dire qu'un pays n'a pas d'amis, il n'a que des intérêts. Alors, dans le cas de l'Égypte, c'est les deux. C'est que nous sommes... Il y a deux pays amis, mais il y a en plus des intérêts communs très forts. Au premier rang desquels, évidemment, l'intérêt sécuritaire. Parce que je vous rappelle que ce qui a permis les attentats en France en 2015, c'est un peu aussi la faute du pouvoir français de l'époque. Parce qu'en coupant les relations avec la Syrie et en coupant les relations avec l'Égypte, qui sont les deux pays qui sans doute connaissent le mieux la menace islamiste, historiquement, l'Égypte est le pays qui connaît le mieux la pensée des frères musulmans et les ramifications des frères musulmans, et la Syrie, parce que l'État islamique, évidemment, ils sont sur leur territoire. Et donc, en se coupant, si vous voulez, de ces deux sources d'informations, eh bien, je pense que la France a fait une grosse erreur et s'est rendue en quelque sorte aveugle, ces privés d'informations qui auraient, sans doute, parce qu'on peut toujours refaire l'histoire, mais qui auraient pu donner une chance à ce que ces attentats ne se produisent pas. Alors, le sujet m'intéresse énormément. Je vais juste présenter à présent un reportage de notre collègue Omné Hamzaoui qui était aujourd'hui à l'Académie de police, car il y avait une sortie de cérémonie d'une promotion de nouveaux officiers, d'une nouvelle promotion d'officiers. Je vous propose tout de suite de voir son interview et on se retrouve tout de suite après. Les délégations invitées des délégations africaines, amis et frères de l'Egypte, figurent une délégation du Cameroun et du Congo Brazzaville. Avec nous, chers mesdames et messieurs deux commissaires qui également ont participé à cette formation concernant le crime organisé. Je commence par ma droite. Bonjour monsieur, vous vous présentez. Bonjour monsieur, bonjour madame. Je m'énomme commissaire de police Armel Judé-Kahel Nguilé. Je viens de Congo Brazzaville. Donc vous avez été en formation ici en Yves. Qu'est-ce que vous avez appris durant cette formation en détail concernant le genre de crime organisé ? Nous avons beaucoup appris sur le crime organisé. C'est des crimes transnationaux, je le savais bien, qui se commettent par deux ou trois, plus de trois personnes. Un groupe de plus de trois personnes qui commettent des actes continuels, continuels, et dont les acteurs peuvent se retrouver dans un autre pays, mais ils commettent dans un autre pays qui vise vraiment un intérêt économique, un intérêt financier. C'est des crimes compliqués, c'est des crimes transnationaux qui intéressent beaucoup d'États, parfois à la fois. C'est ça. Comment vous appliquez ce que vous avez appris, l'apprentissage qui a été fait, accompli en Égypte, comment s'est appliqué dans votre pays ? En tout cas, au pays, le mieux serait de renforcer la législation en matière de crimes organisés, renforcer la coopération inter-États pour faire face à ce genre de crimes et insister aussi sur la formation parce qu'il faut faire, il faut intervenir les experts en la matière. C'est ça. Je reprends encore le Cameroun. Vous vous présentez, s'il vous plaît, et vous nous donnez votre évaluation des clarifications concernant votre formation ici en Égypte. Oui, je suis le commissaire de police et je viens du Cameroun. Oui, je suis ici en Égypte depuis quelques semaines pour suivre un stage dans le cadre du crime organisé. Bien évidemment, c'est un stage qui est la bienvenue dans la mesure où le phénomène criminel transnational est un défi majeur pour les États africains et le monde entier. donc le crime organisé en fait, c'est un crime qui dépasse les frontières d'un État. Oui, donc il est question pour les États africains de conjuguer les efforts pour, n'est-ce pas, combattre ce phénomène qui est très compliqué à combattre. C'est sans doute dans ce cadre que l'Égypte a ouvert ce stage et comme je l'ai indiqué, la bienvenue et nous sommes là pour profiter de l'expérience égyptienne qu'on pourra adopter dans nos pays respectifs afin de conjuguer nos efforts et d'adopter une ligne de conduite conforme à la Convention des Nations Unies et propre à combattre ce phénomène criminel. Comment vous trouvez, Monsieur le Commissaire, aujourd'hui, la coopération entre les pays africains, cette coopération africaine à la lumière, des défis qui pèsent toujours sur le continent africain et le rôle de l'Égypte qui est de retour sur la scène africaine et qui a également un rôle pionnier dans la région du Moyen-Orient ? Oui, merci. Vraiment, cette question est la bienvenue dans la mesure où ce stage rentre en droite ligne de cet essor comme vous avez dit égyptien sur la scène africaine. Bien évidemment, le phénomène criminel parmi les crimes organisés qui impactent sérieusement la vie en Afrique, il y a le terrorisme et justement le phénomène terroriste interpelle une conjugaison d'efforts dans la mesure où c'est une menace globale. Donc je me dis que l'Égypte dans cet élan est en train de tendre le bras aux autres pays africains afin qu'ensemble on puisse combattre ce phénomène qui est assez difficile, assez délicat. Monsieur le commandant Mahmoud Abdelhael, vous êtes responsable de cette coopération internationale du département international. Quels sont les principaux départements ou les principaux sujets que vous voyez, vous voulez mettre en exergue concernant cette coopération ? Qu'est-ce que l'Égypte peut offrir à l'Afrique et qu'est-ce que l'Afrique a besoin d'eux ? Comme vous le savez, l'Égypte s'approche toujours de ses voisins africains. Cette coopération a été commencée depuis 1986 sur le niveau des formations, sur tous les niveaux. L'Égypte s'approche toujours de mettre tout le monde sur le même niveau des connaissances pour qu'on puisse combattre nos problèmes, nos crimes en même temps ensemble. C'est pour ça que l'Égypte toujours cherche d'avoir beaucoup d'améliorations au niveau de sécurité pour que les Africains qui seront aussi et qui seront ici sur le même niveau des connaissances avec l'Égypte et qu'on puisse combattre tous nos crimes et nos problèmes ensemble. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On disait que la lutte contre le terrorisme c'est le domaine qui a fait que la France a commencé à revoir l'élection d'Abdel Fattah et Sisi. Et avant, lorsqu'on parlait de coup d'État, on parle à présent de révolution. D'ailleurs, Emmanuel Macron, lors de la dernière visite de Sisi en France, lorsqu'on lui a parlé des droits de l'homme en Égypte, il a fermé la porte. Il a fermé la porte radicalement. On a vraiment senti que la France avait changé de politique vis-à-vis de l'Égypte. Tout à fait. Non, mais disons qu'il y a un principe international du droit qui a été d'ailleurs bafoué avec les résultats qu'on a vus et qui est tout simplement la non-ingérence dans les affaires internes d'un État. Alors, je sais bien que vous avez eu des ayatollahs des droits de l'homme qui ont imposé la notion de droit d'ingérence. En clair, il fallait qu'une démocratie, enfin plutôt, qu'un pays qui n'était pas démocratique devienne du jour au lendemain démocratique avec, pour modèle, la démocratie occidentale. Ce qu'on appelle le droit d'ingérence. On a vu ce que ça a donné en Irak, on a vu ce que ça a donné en Libye et la déstabilisation de la Syrie. Donc, évidemment, on ne peut pas ne pas tirer de leçons, si vous voulez, de cette théorie qui a été mortifère pour des États qui a déstabilisé le Moyen-Orient et qui, d'une certaine façon, a créé ce monstre qui s'appelle l'État islamique, enfin, Daesh. Alors, je veux quand même revenir parce que, bon, il y a le domaine sécuritaire, le domaine politique. Ça ne veut pas dire, si vous voulez, que pendant la période trouble entre 2011 et puis 2015, que le dialogue de haut niveau n'était pas optimal, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de relation entre l'Égypte et la France. Mais encore, on parle d'intérêt. Voilà, évidemment, je veux dire, Carrefour n'a pas fermé en Égypte. Au contraire. Si vous voulez, il y a des relations économiques, c'est business as usual, comme disent les Américains. Donc, effectivement, les entreprises françaises étaient toujours là. Bon, alors, c'est vrai que pendant la période trouble de 2011, ils avaient reçu des consignes pour rapatrier leur cadre, etc. Bon, ils sont rapidement revenus après. Donc, si vous voulez, il y a quand même, je dirais, des relations structurelles, économiques très fortes. Et, effectivement, dans le dialogue entre l'Égypte et la France, la relation économique bilatérale a tendance à être d'autant plus importante et d'autant plus bénéfique pour les deux parties que la relation politique est de qualité. Parce que l'Égypte comme la France sont deux États qui croient beaucoup dans la souveraineté et donc qui croient beaucoup dans le fait du prince. C'est lorsque, au sens machiavélien du terme, quand les deux princes se parlent, évidemment, par un effet de ruissellement cher à M. Macron, il y a effectivement des relations qui se mettent en place de manière beaucoup plus fructueuse pour les deux pays. Il vaut mieux qu'il y ait un dialogue politique de qualité pour que la relation bilatérale économique soit optimale. C'est sûr. Mais on a vu que ces dernières années, les changements de présidents n'ont pas fait du bien aux relations égypto-françaises. C'est-à-dire qu'à l'époque de Chirac, on avait de bonnes relations entre la France et l'Égypte en termes de chiffres. Mitterrand aussi, qui était un passionné de l'Égypte et il le faisait bien savoir. Mais à partir de Nicolas Sarkozy, on a commencé à avoir... La France n'a pas joué un très grand rôle en matière d'économie. C'est un sixième investisseur étranger lorsqu'on voit les relations qui relient la France à l'Égypte. On dit que sixième, c'est peu finalement. C'est peu, oui, parce que... Le mandat de Nicolas Sarkozy, il est à part parce que Nicolas Sarkozy était plutôt orienté vers les pays du Golfe. Et dans les pays du Golfe, il avait une relation très déséquilibrée en faveur du Qatar au détriment de l'Arabie Saoudite. Et évidemment, il a brisé, si vous voulez, comment dirais-je, l'équilibre traditionnel de la diplomatie française. La diplomatie française a toujours été une diplomatie de l'équilibre. C'est-à-dire qu'on parle à tout le monde et on ne prend partie pour aucun État en particulier. Et c'est ça qui permet à la France, si vous voulez, qui a permis à la France pendant des décennies, y compris pendant la guerre froide, d'être cette puissance très d'union entre des pays qui parfois sont antagonistes, parfois sont amis. Mais voilà, c'est un pivot d'équilibre sur la scène internationale. Et effectivement, Nicolas Sarkozy, en monopolisant la relation diplomatique française uniquement vers le Qatar, au détriment des autres pays du Golfe et au détriment des autres pays arabes, n'a pas fait du bien. Maintenant, il faut quand même dire autre chose, c'est que le président Sarkozy a été aussi celui qui a mis en place du nom pour la Méditerranée. Oui. Et du nom pour la Méditerranée, c'est un projet qui était très important. Bon, malheureusement, il ne lui a pas survécu et il est resté un peu une coquille vide. Mais l'idée dont on procédait l'Union pour la Méditerranée est une idée excellente. Et tôt ou tard, il faudra la mettre en place. Vous savez que l'Union pour la Méditerranée était co-présidée par la France et par l'Égypte avec ses relations bilatérales, régionales, entre les deux rives de la Méditerranée. Donc, l'idée était excellente. Malheureusement, la France doit reprendre un peu ce flambeau pour lui donner du contenu, pour favoriser les investissements bilatéraux et pour faire jouer les synergies entre les deux rives de la Méditerranée puisque c'est une même civilisation dont on parle. Et je crois que derrière l'Union pour la Méditerranée, il y a aussi une solution à la question migratoire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous mettez en place les conditions de développement des pays de la rive sud de la Méditerranée, que vous favorisez le nombre d'emplois, la qualité des emplois, l'enseignement, la recherche, le développement, la co-entreprise avec ces petits projets qui peuvent faire vivre des familles localement, les gens, ils n'ont plus aucun intérêt à immigrer, à risquer leur vie à traverser la Méditerranée. D'ailleurs, c'est un sujet très important puisque aujourd'hui, on voit que l'Europe change de stratégie également à cause du retournement de situation de la Turquie lorsqu'elle a fait du chantage comme quoi elle allait ouvrir ses portes à la migration clandestine, à la migration clandestine. Et c'est là qu'on a commencé à se tourner vers l'Égypte pour l'appeler à l'aide. L'Égypte qui a déjà beaucoup de Syriens, beaucoup de Libyens, de Yéménites également. Est-ce que là aussi, l'Europe a intérêt à travailler avec l'Égypte dans cette lutte-là ? Tout à fait. Alors moi, je crois que les migrations qui vont vers l'Europe et qui se dirigent vers l'Égypte, ils sont évidemment de même nature, très souvent, mais ils ne posent pas les mêmes problèmes. Je pense que c'est plus facile pour un Syrien qui parle arabe, qui très souvent est de religion musulmane, qui a la même culture, qui partage quand même beaucoup de choses avec le peuple égyptien, c'est beaucoup plus facile pour un Syrien de se fondre dans la société égyptienne. D'ailleurs, la plupart des Syriens qui sont venus ici, sont des businessmen à succès et participent du développement de l'Égypte parce que précisément, nous parlons d'une culture, d'une langue, etc., qui est unique. Tel n'est pas le cas des migrations de la zone irako-syrienne vers les pays européens où là, clairement, se posent des problèmes d'identité. Parce que, bon, c'est vrai que l'ONU, par exemple, place ça sous le signe de la démographie en disant l'Europe a une démographie déclinante et c'est vrai que l'apport migratoire est le seul moyen à court terme de relever le défi migratoire. Sauf que, il faut le dire, les êtres humains ne sont pas des unités interchangeables. On ne peut pas dire qu'il manque 2 millions d'Allemands parce que les Allemands ne font pas assez d'enfants. Qu'à cela ne tienne, remplaçons-les par 2 millions de Syriens. ça n'a pas de sens parce qu'un être humain ce n'est pas simplement une force de travail. Un être humain ce n'est pas quelqu'un qui est là pour remplacer. C'est une drôle de conception de l'être humain que de vouloir en faire presque des pièces de rechange si vous me permettez. Et ça, évidemment, on ne peut pas souscrire un tel raisonnement parce que ça pose des problèmes d'intégration. Là, ce n'est pas la même langue, ce n'est pas la même culture. On a très souvent des familles qui viennent de zones patriarcales, de zones ou de cultures qui n'ont pas la même considération pour un certain nombre de minorités sexuelles, notamment, alors que l'Europe de ce côté-là est extrêmement tolérante, a des droits, etc. Donc, vous voyez, quand il y a effectivement une immigration à dose homéopathique, puisque vous et moi, par exemple, nos parents ont été des immigrés en France, mais c'est à une époque où l'immigration, je dirais, de gens qui s'installent en France n'était pas du tout de la même ampleur que les centaines de milliers de personnes qui sont arrivées dans les années 80-90 dans le cadre du regroupement familial et qui, du coup, constituent une immigration de peuplement. Et donc, s'ajoutent à cela les difficultés économiques de l'Europe, parce que dans les années 50 et 60, quand vous aviez 5% de croissance, on peut dire ce qu'on veut, mais c'était beaucoup plus facile d'intégrer des gens en leur donnant du travail, en assurant un avenir meilleur que celui qu'ils ont quitté pour eux-mêmes et pour leurs enfants. Bon, quand vous avez 1% de croissance, c'est beaucoup moins évident. C'était beaucoup plus facile quand il y avait 2% de chômeurs que quand il y a 12% de chômeurs. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, la question migratoire en France est sensible et d'ailleurs, l'Égypte a joué également un grand rôle puisque la stabilisation politique de l'Égypte a permis aussi de contrôler la frontière maritime de l'Égypte à partir de laquelle, au cours des années 2011, 2012, 2013, il y avait énormément de départs en mer avec des bateaux de fortune, avec plusieurs personnes, dizaines, voire centaines de personnes qui en sont mortes. Effectivement. Et donc, pour le coup, je dirais, la stabilisation politique de l'Égypte a participé au freinage, si vous voulez, de la vague migratoire qui, maintenant, se dirige vers la Libye, mais, là encore, est en train de se tarir à mesure que la crise libyenne est en train de se régler. aujourd'hui, il y a eu une nouvelle aussi qui, dans les dépêches, disant que la France et la Russie ont envoyé ensemble, une première, un convoi d'aide humanitaire à la Syrie. C'est une première depuis la guerre en Syrie, sachant que les deux parties n'ont pas la même vision des choses de la situation en Syrie. Est-ce que c'est peut-être un futur changement politique pour la France ? Moi, je crois que ce qui pose problème aujourd'hui dans la relation franco-russe, c'est surtout l'Union européenne, parce que l'Union européenne a imposé à l'ensemble des pays membres des sanctions vis-à-vis de la Russie. Je ne suis pas tout à fait sûr que le président Macron, si on lui posait la question, et d'ailleurs, il y a répondu par le nombre de visites qu'il a faites en Russie et par la qualité du dialogue, je dirais, d'homme à homme qu'il a avec Vladimir Poutine, je ne suis pas du tout sûr qu'il voit d'un bon oeil les sanctions imposées par l'Union européenne à la Syrie. Maintenant, évidemment, il n'a pas le courage de se défaire de cette obligation pour normaliser à brûle pour poing les relations avec la Russie, ce qu'il faudrait faire, parce qu'aujourd'hui, la Russie est un grand pays, la Russie n'est plus l'URSS. La Russie ne représente pas de danger pour la paix du monde, et je crois même que c'est un facteur stabilisateur de la paix mondiale. Et en Syrie, si la Russie n'avait pas été là pour protéger la Syrie de ce qui s'est passé en Irak ou de ce qui s'est passé en Libye, je pense que la crise syrienne aurait connu une toute autre nature et le califat de Daesh se serait pérennisé et se serait étendu. donc je dirais qu'à postériori, je dirais la présence russe est une présence d'équilibre dans la région. Et je pense qu'intérieurement, parce que le peuple français est un peuple au fond très politique, c'est un peuple très intuitif, beaucoup de Français sentent l'avantage qu'il y a de travailler avec un pays comme la Russie, on ne dit pas qu'il faut aller se jeter, contrairement à ce que disent un certain nombre de médias mainstream. La France n'a pas allé se jeter au pied de la Russie, mais pas plus qu'elle n'a allé se jeter au pied des Etats-Unis. Ce n'est pas parce qu'on dit qu'il faut normaliser les relations avec la Russie qu'il faut en être dépendant. C'est simplement qu'il faut avoir un dialogue d'État souverain à État souverain. Et je reviens à la citation du général de Gaulle, les pays n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Et en Syrie, les intérêts de la France rejoignent les intérêts de la Russie, en tout cas à court et moyen terme. sur l'avenir de la Syrie, est-ce qu'on garde Bachar ou est-ce que Bachar s'en va ? Je crois qu'il appartient au peuple syrien d'en décider. Alors, Jean M. Seha, cette interview a été très intéressante pour moi. J'en ai pris vraiment un bon plaisir. Merci à vous d'avoir été venu. Un plaisir partagé. Merci pour votre invitation. Merci à vous. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme sur la TV internationale et à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada